Musique La dernière fois qu'on a eu la chance de venir ici au Relève 22, ce n'est pas compliqué, ça fait longtemps, mais on s'en souvient bien, parce que c'est en 1998, c'est la fameuse année du verglas dans la région de Montréal. Nous, on était assez chanceux qu'on ait été invités dans une tournée médiatique, et on était au Relève 22, il tombait environ un pied de neige fraîche par jour, pendant qu'ici, nos proches étaient à s'occuper des génératrices pour s'assurer de se garder au chaud. Mais là, c'est une toute autre histoire, moins 35 degrés au Relève 22. Et en même temps, lorsqu'on s'éloigne un peu comme ça, et qu'on va dans des places plus mythiques du milieu de la motoneige, on aime ça arriver, puis qu'on a un peu de misère, il faut qu'il fasse froid. Le Relève 22, c'est un peu le centre névralgique de toute l'action de la motoneige, lorsqu'on passe, si tu veux, de Latuc, Latuc-Lac-Saint-Jean, Latuc-Abitibi, c'est vraiment le centre. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment un hébergement au plein centre de la forêt. La qualité de restauration est excellente. Là, pendant le dîner, on jase un peu avec Martin, puis le restant de l'équipe, on se dit « Bon, là, Robert, il faudrait que tu nous surprennes encore plus. On le sait que les conditions n'avaient pas été parfaites dans les dernières semaines, on a eu une coupe de redoux. » Mais là, on s'est dit « Là, on veut de la neige. On veut être capable d'aller s'amuser un peu dans la neige folle, dans la poudreuse. On ne s'attend pas à avoir 7-8 pieds de poudreuse, mais ça, on en a un peu. On veut travailler, on veut suer, on veut parfaire un peu notre technique dans la motoneige hors-piste. Tout le monde était prêt pour ça, c'est ça qu'on voulait. Il nous a trouvé d'un beau petit lac à l'abri un peu du vent, donc la surface n'était pas croutée, n'était pas gelée. On s'est amusé sur le lac pendant une bonne heure facilement. Toute la gang à se promener, à se sinuer entre les épinettes. Premièrement, ce qui est important de mentionner, c'est que Robert connaît très bien ce lac-là. Et on avait entre 20 et 24 pouces de glace, donc bien important de ne pas s'aventurer n'importe où. Il faisait encore froid, mais là, on avait réussi à se réchauffer un peu. On se rapprochait du relais 22, puis là, Robert, il dit, « Les gars, si vous avez encore un peu de sang dans le corps, puis ça vous tente, il dit, je vais vous amener à un autre spot, puis ils ont devraient avoir bien du fun. » Un bel endroit comme ici, juste à côté du relais 22, et on a la permission de s'amuser dans les petites côtes et il y a de la neige folle à profusion. Moi, je ne les aide pas, je fais juste parler. Ah oui! Martin! Pousse! Pousse! Martin! Pousse! Ah oui! Allez, go, go, go! Arrête de t'arrêter, là, ça! Arrête de t'arrêter. Arrête de t'arrêter, là! Arrête de t'arrêter. Arrête de t'arrêter. Arrête de t'arrêter. Arrête d' disastrous. Lorsqu'on fait de la motoneige hors-piste, le but, c'est jamais de rouler vite. La motoneige hors-piste, ce qui est le fun, c'est de toujours un peu repousser la limite, de trouver le bon point de friction pour se balader, si on veut, comme on fait en ski alpin, le fameux carving, donc le sillonnage d'en poudreuse, de trouver vraiment à quel point on est capable de pousser la motoneige. Là, Robert, il nous emmène dans ce qu'on appelle un pit de gravelle, en bon français, une belle carrière à trois minutes environ du relais. On a des buttes, des côtes, des trous. Et là, on s'est aperçu vite, vite qu'à certains endroits, il y avait de la neige en masse. Ce qui était compliqué, c'est que là, on avait deux conditions complètement différentes. C'est qu'on avait une croûte, une vraie belle croûte, du hardpack, on pouvait marcher un peu partout. Et certains endroits qui étaient plus à l'abri du vent, on pouvait tomber dans deux, trois pieds de neige folle. Donc, il fallait vraiment gérer les conditions. C'est ça qui était le fun aussi, ça rajoutait un peu au défi. Puis là, bien évidemment, avec Martin, on s'entend qu'il faut toujours se challenger un peu. Là, on est allé se promener. Puis là, on cherchait le plus mou. C'était celui qui était capable d'aller passer dans le plus mou, d'aller le plus creux. Puis évidemment, le but, c'est de te prendre. Si jamais, tu ne te prends jamais en te surpassant, c'est parce que tu n'as pas été assez loin aussi simplement que ça. On avait quatre motoneiges identiques, les fameux Renegade X. Donc, à ce niveau-là, on avait toutes la même motoneige. Ce qui est le fun du Renegade, c'est que le matin, on a réussi à faire du sentier. On a fait une trentaine de kilomètres de sentier juste autour du relais 22 pour se réchauffer. Après ça, on s'est en allé au petit relais. Puis là, on revient, on s'en fait du hors-sentier. Avec ça, un beau petit Renegade X ou même les backcountry, c'est ça qui est plaisant de la motoneige. Une fois que tu es rendu à ton relais principal, tu peux décider avec tes amis de faire comme nous autres puis d'aller t'amuser un peu dans un petit peu plus de poudreuse. Puis surtout, comme j'ai dit tantôt, d'essayer de repousser ces lignes-là. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas eu la chance d'aller voir le relais 22 et je suis retombé complètement en amour avec la place. Si jamais vous avez la chance d'aller vous promener dans ce secteur-là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, mais donnez-vous le temps. Allez-y, allez jaser un peu avec Robert et toute son équipe au complet là-bas. Le relais 22, c'est vraiment un incontournable pour tous les motoneigistes qui vont se promener et ça vaut vraiment le détour. Sous-titrage ST' 501 Quoi de mieux, après une bonne journée de hors-piste, qu'un bon repas en compagnie des amis avec lesquels on vient de partager une randonnée si mémorable? Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette aventure en Haute-Mauricie. Cette semaine, notre participation au grand concours YouTube nous vient de Dom 56 Dom de Vaudreuil-sur-le-Lac. Dom était présent le 2 février dernier à la journée Motoneige Antique du club Motoneige Étoile Dorée de Dalloucy qui se tenait à Sainte-Justine-de-Newton. De son dire, ce fut une randonnée en sentier privé digne d'un voyage dans le temps. Les belles d'autrefois ont parcouru les kilomètres de sentier dans l'esprit joyeux d'antan. Félicitations, Dom 56 Dom et bonne chance pour le grand tirage final où vous pourriez remporter l'un des prix suivants. Le Rabasca Lodge vous offre la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits, incluant souper quatre services, coucher en chalet coquet et petit-déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis sur les rives du réservoir Baskatonne. De plus, le Fairmont Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmont, incluant buffet, petit-déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin, ainsi que 100 $ de jetons casinos offerts par le Casino de Charlevoix. Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de Motoneige, graciosité de ChocoDesign, afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous! Pour participer, visitez le rds.ca baroblique RQ et cliquez sur l'icône Concours YouTube pour les détails. Participez également au nouveau concours Prenez l'air de la Capitale Assurance Générale où vous pourriez gagner votre part des 100 000 $ de prix à gagner. Il y a de tout pour tous! Visitez notre site Web pour tous les détails. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de Motoneige, Skido et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada